Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Nous avons à bâtir un nouveau contrat social, mais aussi une autre efficacité, en quelque sorte, de l'action publique collective pour rebâtir la confiance dans la nation. Et réussir à avoir un meilleur service public, à avoir une meilleure réponse à leurs aspirations, en dépensant moins, et donc en pouvant plus rapidement baisser leurs impôts et leurs taxes. Cette France qui a peur des changements, parce que c'est une France à qui on a demandé beaucoup, on ne peut pas considérer que les changements à venir, on les fera malgré elles ou sans elles. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national, mais qu'ils puissent aussi s'inscrire dans les territoires. Et donc que l'ensemble des territoires et des élus ici présents, et je les en remercie, soient pleinement associés. Pas associés pour constater des décisions qui seraient prises jusqu'au dernier bouton de guêtre, mais pour avoir leur mot à dire et les construire avec le gouvernement. Et que toutes les associations intéressées puissent, y compris localement, y participer. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions. Parce que nous ne pouvons pas être dans la dénonciation réciproque. Nous sommes au moment des solutions à apporter concrètement. Cette crise dit un peu de ce que depuis des décennies nous sommes en train de faire. C'est que les réponses que nous apportons sont trop abstraites. Trop loin des gens, trop loin du terrain, trop en quelque sorte uniformes. Les gens disent leur souffrance, on leur répond chèque énergie. Mais chèque énergie, ils ne savent pas ce que c'est. Et la vérité, concrètement, moi non plus. Ces questions qui aujourd'hui remontent à la surface, elles n'ont jamais été vraiment traitées. Et elles empoisonnent la vie de la nation. Et il faut évacuer ces poisons. Je crois très profondément que nous pouvons transformer l'expression des oppositions en un élan pour construire l'avenir. Que nous pouvons transformer les colères en solutions.